Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne C'est Stoïc. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous explorerons la philosophie stoïcienne et sa puissante idée d'aimer et d'accepter le destin. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de la connaissance de soi, de la résilience et de la gratitude pour chaque instant de votre vie. Restez avec nous, car nous découvrirons comment la mort fatie peut transformer notre perspective sur le passé, le présent et l'avenir. Sans plus tarder, entrons dans le monde de l'amour du destin. Quand vous êtes jeune, célébrez cette caractéristique. En grandissant, valorisez cette grandeur. La capacité d'embrasser et d'accepter les circonstances constitue le cœur de la transformation personnelle. Beaucoup interprètent l'acceptation comme une simple résignation, mais le philosophe stoïcien, Épictète, nous a enseigné l'art de l'acquisition, d'embrasser notre réalité, est le premier pas pour la façonner. Cela nous amène au concept stoïcien d'amor fatie, qui sera le point central de notre discussion aujourd'hui. Il s'agit d'un profond amour du destin, non caractérisé par l'inactivité, mais comme le fondement pour créer quelque chose d'extraordinaire. Thomas Edison, l'inventeur américain le plus célèbre, a été confronté à un incendie dévastateur dans son usine pendant le dîner et a réagi avec une perspective unique. Il a instruit son fils de chercher sa mère et ses amis pour observer le feu, affirmant qu'il ne verrait jamais plus rien de semblable. Beaucoup ont pensé qu'il avait perdu la raison, mais Edison a adopté une perspective stoïcienne inspirée par Kipling et a reconnu que certains événements sont hors de notre contrôle. Au lieu de se lamenter, il a choisi une approche proactive. Le lendemain, il a mentionné à un journaliste qu'il avait surmonté par le passé des adversités similaires avec détermination. Edison a rassemblé des ressources et reconstruit son usine, démontrant sa résilience et son adaptabilité. Épictète nous enseigne que nous pouvons souhaiter que les choses soient d'une manière spécifique ou les accepter comme elles sont. C'est là la véritable discipline stoïcienne. Accepter ne signifie pas ignorer les injustices, mais plutôt embrasser la réalité actuelle, qu'elle soit pluvieuse, ensoleillée ou autre. La condition des créatures de la morphatie réside dans la recherche du contentement dans les circonstances données et de les utiliser comme point de départ. Les stoïciens valorisaient l'acceptation, même si cela peut sembler contre-intuitif pour les individus ambitieux. Pour eux, accepter les événements extérieurs était la première étape pour les transformer. Marc Aurel croyait que les défis pouvaient renforcer notre volonté, tout comme le bois alimente le feu. Avec le temps, nous apprenons à apprécier les adversités car elles façonnent notre chemin. Bien que nous résistions souvent à l'inconnu et au non-désiré, nous devons nous demander pourquoi ne pas commencer ce voyage maintenant, à la recherche de la paix et de l'acceptation par rapport à un événement. La pratique de l'acquiescement nous apprend à accepter le présent et à reconnaître que de nombreux obstacles, avec le temps, peuvent être vus sous un jour différent et souvent positif. Les dernières années ont été un défi pour beaucoup. À la fin de sa vie, faisant face à la menace imminente de la mort, le destin le plus redouté de tous, Marc Aurel a réfléchi sur les adversités auxquelles il a été confronté et a trouvé de la force dans ses expériences passées. Il a réalisé que les défis antérieurs nous préparaient pour l'avenir. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse et leur perspective millénaire, n'acceptaient pas seulement les épreuves de la vie, mais les considéraient également comme des opportunités cruciales pour la croissance et l'apprentissage. Ces expériences, souvent douloureuses et exigeantes, n'étaient pas considérées comme des malheurs, mais plutôt comme des piliers fondamentaux renforçant leur résilience et leur détermination. Ils croyaient que chaque défi surmonté ajoutait une couche supplémentaire à leur armure de résilience, les rendant capables de faire face aux épreuves à venir. Se préparer pour des opportunités encore plus grandes à l'avenir est l'un des concepts centraux de la philosophie stoïcienne, connue sous le nom d'Amor Fatih, qui peut être traduit comme l'amour du destin. Cette philosophie encourage non seulement l'acceptation de chaque moment de la vie, mais aussi à l'embrasser avec passion, qu'il soit empli de joie ou imprégné de tristesse. On croit qu'en aimant chaque facette de la vie, nous sommes capables de vivre de manière plus complète et authentique. Cependant, se pose la question de comment cette idée s'inscrit dans notre nature humaine. Par nature, les êtres humains ont tendance à éviter la douleur et à rechercher le plaisir. Nous sommes programmés pour résister aux situations désagréables et chercher la sécurité et le confort. Nous nous lamentons des pertes, ressentons des injustices et souhaitons souvent que les circonstances soient différentes. Friedrich Nietzsche, le célèbre philosophe allemand, avait une vision profonde de la nature de l'existence humaine. Pour lui, la vie n'était pas simplement une série d'événements aléatoires, mais plutôt un complexe enchevêtrement de hauts et de bas, de triomphes et de tragédies. Il croyait que ces fluctuations étaient non seulement inévitables, mais aussi essentielles à la croissance et au développement du caractère humain. En affrontant des adversités, nous sommes confrontés aux réalités les plus crues de la vie, des pertes qui brisent nos cœurs, des douleurs qui mettent nos limites à l'épreuve et des défis qui remettent en question nos propres croyances et valeurs. Cependant, Nietzsche a argumenté que c'est précisément au milieu de ces « tempêtes » que nous trouvons l'occasion de donner un sens et un but à ces « défis ». Résister ou les maudire est non seulement considéré comme dénué de sens, mais aussi contre-productif. Il a interprété cela comme une négation de la véritable essence de la vie, car ce n'est qu'en surmontant et en acceptant de tels obstacles que nous pouvons véritablement mûrir et évoluer en tant qu'individus. Chers spectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette profonde réflexion sur le voyage singulier de chacun d'entre nous et les défis que nous devons relever, qu'il s'agisse d'obstacles visibles ou de combats intérieurs. Chacun d'entre nous a ses propres adversités à surmonter. Comme nous le rappelle Nietzsche, le véritable test ne réside pas uniquement dans les défis en eux-mêmes, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter et dans ceux que nous en apprenons. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir consacré votre temps à nous regarder jusqu'ici. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, je vous prie de cliquer sur le bouton « J'aime » et de songer à vous abonner à la chaîne pour plus d'aperçus et de réflexions. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à partager vos réflexions sur « Amor Fatih » ou à commenter « Stoïcisme » pour que nous sachions qui profite pleinement de notre contenu. De plus, si vous souhaitez continuer à soutenir la chaîne et contribuer à la création de plus de contenus similaires, envisagez de devenir membre de la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour. En outre, si vous êtes intéressé par quelque chose de spécial, jetez un coup d'œil à notre partenariat avec Amazon via le lien épinglé dans la vidéo. Chaque achat effectué via ce lien nous aide à croître et à vous fournir davantage de contenu de valeur. Une fois de plus, je vous remercie chaleureusement de faire partie de cette communauté. À la prochaine.